David Lloyd George, ancien préministre britannique, a cité « Si l'on n'investit pas sur le long terme, il n'y a pas de co-terme. » Et le philosophe Émile Michel-Suran a énoncé « Si on ne s'estime pas investi d'une mission, exister est difficile, agir impossible. » Il est évident que tout individu est à la recherche d'une forme ou d'une autre de rendement personnel, puisque nous avions tous une destinée, une mission de vie à définir. Mais les contraintes peuvent parfois entraver toute évolution et croissance. La clé est dans le mindset. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivi la vie et qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Fadler Salestin, votre coach pour finir certifié de RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épargne de son de la personne accrue et qu'auteur libre de venir entre moi en avouer la route. Sois ce que tu peux absolument savoir sur le programme pour en faire sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 118 de la série FCE Leadership Podcast. C'est grâce à vous que ce show existe, je suis vraiment reconnaissant. Merci pour vos feedbacks, merci pour votre intérêt. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton, s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'accéder la cloche pour être alerté de tous nos contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Notre sujet d'aujourd'hui, penser, investissement et non-dépense pour devenir un leader extraordinaire. En tant que leader, l'une de vos priorités devrait être d'orienter vos ressources de manière stratégique vers vos objectifs. Une ressource est ce dont vous disposez, ce dont vous pouvez tirer parti pour atteindre votre objectif. Vos ressources comprennent plusieurs catégories. Catégorie humaine, catégorie financière, c'est-à-dire argent, catégorie temps, le cadeau ultime dont tous nous avons hérité, catégorie énergie, force et potentiel d'action de succès, et matériel, c'est-à-dire bâtiment, fourniture, etc. L'allocation des ressources consiste à investir vos ressources disponibles dans le présent pour atteindre vos objectifs à venir. En tant que leader d'appel, lorsque nous pensons aux ressources, nous devons penser investissement et non de dépenses. Les dépenses sont un emploi. Ce sont des sorties d'argent ou toute forme de fortune en général vers une autre personne ou un groupe pour payer un article ou un service, ou pour une catégorie de coûts. C'est quelque chose de juste en échange de ce que vous donnez. Par exemple, je dépense mon temps contre un salaire. Mais un investissement s'attend à un retour exponentiel sur ce que vous investissez. En économie, on définit l'investissement comme une dépense immédiate ayant pour but d'obtenir un effet positif quantifiable à long terme. Exemple, une entreprise peut ainsi investir pour augmenter sa productivité via l'investissement dans des nouvelles machines outils. Tout comme un individu peut investir dans un coaching pour augmenter son potentiel d'action et de succès. Ceux qui ont tendance à penser à la dépense ont toujours du mal à progresser et à étendre leurs limites pour atteindre un haut niveau de succès et de transformation dont ils sont capables. Avoir la capacité de penser investissement au lieu de penser dépense est un acte de leadership et les meilleurs leaders pensent toujours investissement plutôt que dépense. Car ils dosent leurs actions en accord avec la vision et la mission allouée. Leur stratégie est simple. C'est croire dans les teams où se trouve leur vocation et quelle est leur suite de sport. Ils allouent intentionnellement leurs ressources vers ces investissements à croissance exponentielle. Comment changer son état d'esprit de celui qui pense dépense à celui qui pense investissement ? Ces trois questions peuvent vous aider à changer votre état d'esprit et à obtenir de meilleurs résultats. Comment investir au mieux mes ressources ? C'est-à-dire mon temps, mon argent, mes biens, etc. Dans qui devrais-je investir ? Où puis-je obtenir mon meilleur rendement pour ma vie et mon entreprise ? Si vous dépensez simplement votre temps ou votre argent, vous ne deviendrez jamais un leader ou un leader d'affaires extraordinaires. Les meilleurs leaders ne font pas de commerce éventuel. Ils font des investissements et s'attendent à un rendement exponentiel. Ne soyez pas un consommateur. Soyez intentionnel dans votre vie car vous avez un potentiel bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Si vous voulez devenir un meilleur leader d'affaires, apprenez à investir plutôt que de dépenser même pour quelque chose qui est bien. Ce qui est bien n'est pas nécessairement que j'en fasse une dépense, tandis que ce qui est essentiel, indispensable pour ma vie, ma vision, ma vocation et ma mission est ultime que j'en fasse une priorité d'investissement massive. L'un des endroits les plus importants en quoi vous devez absolument investir massivement, c'est vous-même. Le célèbre Warren Buffett a dit « Le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est l'investissement en soi. » L'expert en leadership qu'il Gauche l'a dit « Les meilleurs leaders investissent intentionnellement leur temps pour atteindre les résultats souhaités. » Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Comment voyez-vous la façon dont vous utilisez votre temps, votre argent et autres ressources que vous avez? Est-ce un investissement ou plutôt une sorte de corvée de dépenses? Quelle partie de votre vie ou de votre leadership vous rapporte le plus? Prenez une minute ou deux pour réfléchir à ces éléments profitables. Dans qui devriez-vous investir? Le meilleur investissement, c'est l'investissement dans l'humain. Où obtenez-vous votre meilleur rendement? En tant que leader, demandez-vous « Qu'est-ce que je sais? S'agit-il de systèmes? Développer les gens ou la créativité? » Êtes-vous obsédé par un excellent service client, par exemple? Est-ce savoir créer une culture d'entreprise, une culture de croissance? Notez les points forts que vous savez que vous avez et ajoutez-les à votre croissance personnelle. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 118 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine dessiné à ceux et celles qui ont assez de suivi la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel et certifié LNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching.net, un espoir professionnel et personnel à la crue et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en enlever la reçue parce que tu veux absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Vous êtes le sens de ce que je fais. Je vous remercie pour votre intérêt à FC Leadership Podcast. Merci pour vos feedbacks. Merci d'exister. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un autre particulier à ce show, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'attendre la coche pour être alerté de tous nos nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et Tunez. Ma mission de vie, c'est d'aider les gens à transformer leur vie, développer leur potentiel et réaliser leurs plus grands rêves. Si vous êtes intéressé par un coaching professionnel pour une transformation, une progression de votre vie, n'hésitez pas à me contacter à contacte-arrobat-fc100.com ou tout simplement vous pouvez prendre rendez-vous de plus d'un agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada